Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Vous l'avez devant vous, regardez, avec son coffret de finition. Il s'agit d'un opinel sorti cette année, en 2024, qui est donc l'opinel du débarquement du 80e anniversaire du Day Days 1944-2024. Donc un opinel numéro 8, qui est donc sorti en série limitée. La petite feuille avec l'histoire d'opinel comme à chaque fois. Et voilà, on l'a devant nous, cet opinel. Donc là, on est sur la version kaki, d'accord ? Mais il faut savoir qu'il existe aussi une version sable. Voilà, et j'ai la chance d'avoir les deux. Donc voilà les amis, les deux opinels qui ont été sortis pour l'occasion. Alors que ça soit pour cette version kaki ou bien la version sable, il faut savoir que cet opinel a été produit à 1944 exemplaires dans chaque coloris. Et donc vous l'aurez compris, quand on collectionne, l'idée, c'est d'avoir les deux coloris, de façon à avoir la petite paire dans la collection. Et puis c'est plus sympa. On s'aperçoit que c'est vraiment deux opposés. Celui-ci, il est sable avec les écritures en vert kaki. Et le vert kaki a les écritures couleur sable. Alors il faut savoir qu'à sa sortie, le couteau coûtait 39 euros pièce. Donc ça fait 80 euros les deux. Et aujourd'hui, sur le marché, sur les sites de vente en ligne, c'est un opinel qui a fait x3. Si vous voulez la paire d'opinels, il vous faudra débourser entre 250 et 350 euros. Alors on va parler un petit peu de ce manche en bois. Comme beaucoup, je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, comme beaucoup de couteaux de couleur, il s'agit d'un manche en charme. Donc ici, teinté en kaki. Et pour l'autre, teinté en sable. Et ce que je trouve qu'il y a de plus joli sur ce couteau, c'est ça les amis. C'est cette fameuse lame en inox qui est traitée. C'est un traitement qu'on va appeler PVD, qui donne cette finition black, que ce soit pour la lame ou encore pour la virole. Et en plus, cette lame, elle a été gravée. On retrouve les trois parachutes comme ceci en milieu de l'âme. Et on retrouve ici, sur le bas de la lame, le numéro de série. Parce qu'elles sont numérotées. Il y a des séries limitées qui ne sont pas numérotées. Celle-ci a été numérotée. Et donc voilà les amis, pour moi, deux petites pépites de cette année 2024. Il me fallait la paire. Donc j'ai réussi à l'échanger contre un Opinel en selle avec Opinel, que je vous avais fait voir, qui elle est une série limitée à 300 exemplaires qui avait été créée par le musée. C'est ce qui m'a permis, moi, d'avoir les deux du débarquement. Donc voilà, bien content de les avoir dans ma collection. Et ben voilà les amis, j'en ai donc fini avec la présentation de ce numéro 8, 80e anniversaire du débarquement. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous trouvez vous aussi ce couteau magnifique. Moi je vous dis donc à très vite sur ma chaîne, pour d'autres vidéos. Et en attendant, ciao ciao ! Merci. Merci. Merci.